... Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Félicitations encore pour votre nomination. Merci. Courage, M. le ministre. M. le ministre, on a été content d'attendre le président de la République à ce matin-là, à nous dire que son frère, Laurent Babou, et chaque goudé, il va faire quand il le souhaite et que tous les frères de voyage soient implanchés par l'État de Côte d'Ivoire. M. le ministre, le président de la République a dit qu'ils ont été condamnés il y a 20 ans d'absolument pour ce moment-là, le casse de la PCAO. Ça a dit que tout cela est passé, pas de profit. S'ils rentrent, ils ne seront pas poursuivis par la justice, c'est vrai. M. le ministre. C'est une question qui ne surprend pas du tout. Je m'y attendais. C'est pour cela que dans le compte-rendu, je ne l'ai pas évoqué, parce que je savais que cette question viendrait. Je voudrais, sur cette question, m'en tenir au propos du chef de l'État qui a dit, et nous l'avons tous entendu, que M. Laurent Babou, ancien président de la République, et M. Charles Blégoudé pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire quand il le voulait. Le chef de l'État est allé plus loin en précisant que les frais de voyage de M. Laurent Babou et de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Bien entendu, il reste bienveillant quant à la situation des victimes qui continueront de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas faire plus de commentaires que ce que le chef de l'État a dit et qui me semble assez clair. Je voudrais vous souhaiter du courage également, parce que je note qu'il y a comme un petit silence de cathédrale. Je vous en prie. Merci de me l'accorder. Pour poursuivre la question de mon collègue du temps, ils sont libres de rentrer, mais pour être mis derrière les barreaux, ou pour pouvoir jouir de leur liberté d'action en Côte d'Ivoire ? Il y a quand même une justice qui est indépendante dans ce pays. La justice a pris une décision. Donc, que va-t-il se passer ? Au risque de me répéter, à moins que vous pensiez que le chef de l'État soit particulièrement cynique, ça me paraît un peu gros d'offrir les frais de voyage à quelqu'un juste parce qu'on a envie de lui mettre derrière les barreaux. Le chef de l'État a dit qu'il pouvait rentrer quand il voulait. Il rentrera quand il voulait, quand il voudra, et la justice fera son travail, parce que vous l'avez dit, et je vous prends au mot, il y a une justice indépendante. Bien. Bien.